Bonjour. Bonjour Julien. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire pourquoi on fait cet entretien en cachant ton visage et surtout en modifiant ta voix ? Bien, la réponse est très simple, ça s'appelle devoir de réserve. Il faut savoir que tout fonctionnaire d'État est soumis à un devoir de réserve qui lui interdit de s'exprimer d'une manière qui pourrait nuire à son administration, sachant que la nuisance à l'administration relève de l'appréciation seule de l'administration qui est juge et partie. Donc on pourrait croire qu'on est protégé par la déclaration des droits de l'homme qui dit qu'on ne serait peut-être inquiété pour ses opinions politiques et qui nous garantit la liberté d'administration, sauf que cette déclaration des droits de l'homme dans l'administration moderne prévoit qu'elle n'est pas valable s'il y a une atteinte aux intérêts de l'État et il y a des jurisprudences au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme qui ont sanctionné les fonctionnaires qui s'exprimaient et qui mettaient en cause leur administration. Donc aujourd'hui, tout fonctionnaire d'État est soumis à un droit à réserve très strict qui nous attendait de s'exprimer. Ce que l'État attend des fonctionnaires, c'est qu'ils soient obéissants. Et ils ont écrit les droits pour imposer cette obéissance. Donc il y a une façade des pays de la liberté, des pays des droits de l'homme, on aura une Cour européenne des droits de l'homme, mais tout cela est valable tant qu'on ne s'attaque pas au système. Alors revenons un peu à ce qui, toi, t'as donné envie de devenir policier, puis ensuite CRS. Alors moi, je suis rentré dans la police très jeune. Et quand on est jeune, on a pour certains des idéaux. Et je pense que la plupart des policiers sont entrés dans la police par un souci de défendre la justice. Et la justice, c'est défendre les plus faibles, de défendre l'État, parce que l'État, il est au service de ses concitoyens. Donc je crois que tous les policiers s'engagent dans la police par un idéal de justice. Ensuite, moi, j'ai fait mes armes, moi, je suis au Parisienne, dans les quartiers difficiles. Et après, c'est des questions personnelles, deux enfants, une séparation, deux pensions alimentaires. Et là, quand ça devient difficile, dans la police, il y a une solution qui est très accessible, qui s'appelle le CRS. Parce qu'en CRS, nous sommes les seuls d'avoir les insultes alimentaires payées. On a des primes de dépassement, on passe beaucoup de temps en dépassement. Et la première motivation, elle est d'ordre financier pour payer les pensions alimentaires, le crédit immobilier. Et ce n'était pas du tout un idéal de rentrer dans les CRS, même si, quand on est jeune, on peut croire que les CRS, c'est un métier qui est noble. Parce qu'on en sert l'État. Et qu'encore une fois, on peut croire que l'État, il est au service du peuple, il est au service des Français, il est au service de chacun. Qu'est-ce qu'on apprend à l'école ? On apprend que la France est le pays des droits de l'homme, le pays de la justice, que l'État est garant de ses valeurs qui sont extrêmement nobles. Donc, qu'en te mettant au service de l'État, en particulier dans la police, et en particulier au sein des forces mobiles qui défendent l'État, contre les tentatives de déstabilisation, que ce soit d'extrême gauche, d'extrême droite, qui pourraient porter atteinte à l'intégrité de l'État, tu sers la justice, tu sers le peuple. Sauf que, derrière, tu t'aperçois très rapidement qu'il y a d'autres réalités. Et tu t'aperçois très rapidement qu'en servant l'État, tu sers des intérêts qui sont très souvent partisans, et qui ne vont pas forcément dans le sens de la justice. Tu t'aperçois qu'on te donne des ordres qui sont légaux, mais qui ne sont pas forcément légitimes, qui ne sont pas forcément justes. Parce que l'État, il écrit des lois qui nous permettent de se protéger. Là, récemment, tu t'es mis en arrêt maladie, parce que tu n'en pouvais plus de réprimer les Gilets jaunes. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce choix ? Alors là, c'est extrêmement clair. J'ai peu d'expérience en CRS, puisque ça fait 4-5 ans que je suis en CRS, que je viens de la police urbaine, et j'ai pu voir, selon les différentes opérations de maintien de mort dans lesquelles j'ai été affecté, que les ordres diffèrent énormément. Et on est, des fois, dans des situations où on nous demande de faire un usage extrêmement résumé de la force. On nous interdit des moyens intermédiaires, tels que les lanceurs de la défense ou les moyens lacrymogènes, alors que, des fois, on peut en avoir besoin pour notre sécurité. Mais nous avons des ordres très stricts qui nous les interdisent. Et sur les maintiens de l'ordre que j'ai pu vivre à Paris, sur les manifestations des Gilets jaunes, on a eu droit à tous les moyens. On a eu des ordres qui étaient extrêmement offensifs. Moi, je n'avais jamais lu ça. On a eu des ordres qui étaient à la limite de la légalité. Parce qu'on a un principe de proportionnalité dans la réponse à ce qu'on pourrait qualifier de désordre dans notre mission de rétablir l'ordre. Et nous sommes censés répondre par des moyens qui sont adaptés aux désordres auxquels nous faisons face. Quand on emploie les gazacrymogènes pour disperser le foule, c'est qu'à la foule, elle est hostile. C'est qu'à un moment donné, il y a un danger sur la loi publique et qu'il y a une nécessité de rétablir l'ordre qui est indiscutable. Sauf que là, on a eu des ordres, je peux le dire, parce que j'en ai parlé avec beaucoup de collègues qui étaient présentes sur les premières manifestations de Paris, qui étaient extrêmement agressifs. On a employé des moyens lacrymogènes, après transformation ou sans formation, alors qu'ils n'étaient clairement pas justifiés par rapport à ce qu'on avait pu vivre par le passé. On a prévu des manifestations où on a été violemment pris à partie par des casseurs professionnels, par des casseurs de flics, des tueurs de flics, des black blocs ou autres, où on nous interdisait les moyens de défense appropriés. Donc là, après, on peut se poser la question. Ce n'est pas moi qui répondre. C'est juste qu'il y a, à un moment donné, des vraies questions à se poser. Alors, je pense que tu as déjà vu ces images, mais quand on a cinq CRS qui tabassent un manifestant à terre non armée, comment est-ce qu'on peut expliquer que de telles choses arrivent ? Il y a de nombreux paramètres qui rentrent en ligne de compte. Déjà, il faut savoir qu'un CRS, il est quand même sensible à ce qu'il entend dans le dire. Comme dans les médias, on répète que les gilets jaunes responsables ne doivent pas les manifester. Le samedi, tu interprètes ce message de la manière suivante. à savoir, celui qui sera là en face de toi samedi, ce n'est pas quelqu'un de responsable. Ce n'est pas quelqu'un de pacifique. C'est quelqu'un qui risque de s'en prendre à toi, qui représente un danger. Deuxième chose, il faut savoir que nous, sur le terrain, on a entendu énormément d'insultes. On a été énormément pris à partie, peu importe la justification. Moi, personnellement, je peux le comprendre avec l'encul, mais sur le coup, quand pendant 3, 4, 5 heures, tu te fais insulter, tu te fais prendre un parti, tu entends des gens qui disent « vous n'avez pas honte de faire ce boulot », qui t'associent à un gouvernement que toi-même, tu n'imprécies pas forcément, mais qui te font porter la responsabilité de tous les maux de la France, tu te retrouves dans une position qui est très difficile. et progressivement, tu peux en venir à être prêt à te défouler. Tu es dans une situation où de stress qui est extrême, on peut y enlanger une situation de peur, parce qu'on paraît invincible derrière nos casques et nos boucliers, mais on a énormément de collègues qui sont baissés sur les services d'ordre. Il faut savoir que rien qu'un pétard et qu'une grenade, ça peut aussi provoquer des baissées du côté des forces de l'ordre. Les gaz, on en mange autant que les manifestants, on a des masques à gaz, des équipements qui ne sont pas adaptés, ce qui fait que nous, on subit aussi de parfois tous les moyens qu'on utilise. Et quand tu es levé depuis une nuit ou deux heures que tu n'étais pas dans une nuit et qu'il est 18h que tu es au bout du rouleau, ça peut, pour certains, je le justifie en aucun cas, je ne l'excuse pas, mais ça peut, à un moment donné, provoquer des excès. Alors, la question peut paraître choquante, mais est-ce qu'il y a des CRS qui aiment ça de taper sur les manifestants ? Alors, je crois que tu as deux cas figures. Tu as celui qui est soumis à la pression, à la violence des manifestants ou des casseurs qui, à un moment donné, n'attend plus de choses, c'est de pouvoir se défouler. et puis, effectivement, on a une partie, mais qui est vraiment minoritaire de ce que j'ai pu voir, qui espère que le service sur lequel il est engagé dégénère pour pouvoir, effectivement, collier, et peu importe qu'il en a en face de lui. Mais c'est vraiment, c'est une partie qui est minoritaire. Je crois que la majorité espère une chose quand ils sont engagés sur un service d'ordre, c'est d'être cantonné à ce qu'on appelle la réserve sur roue. Tu restes dans ton fogon et tu attends que ça se passe parce qu'on n'a pas besoin de toi. Et aujourd'hui, je pense que les collègues préféraient 100 fois ou 1000 fois que tu n'aies pas de barbuche. Alors là, dans tout ce qu'on dit, on a l'impression que tu ne veux plus faire CRS pas parce que tu es d'accord avec les gilets jaunes, mais parce que tu ne peux plus faire ton boulot dans de bonnes conditions. Est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que les revendications des gilets jaunes te touchent également ? Alors ça, effectivement, c'est un paramètre aussi important parce que moi, dès le départ, j'ai adhéré aux revendications des gilets jaunes. Je suis quelqu'un qui est humain. Quand on voit des gens qui sortent dans la rue l'automne, spontanément, simplement pour incamer un peu de laissance, la capacité à vivre de leur travail il y a quand même un moment où on peut essayer de comprendre, de s'intéresser à leurs problèmes. En face de nous, on a quand même des gens qui peuvent être nos frères, nos soeurs, nos parents, nos amis, nos voisins. Donc, effectivement, moi, ça va poser un problème immédiatement. Et d'autre part, nous, on le sait, notre boulot, c'est de défendre les institutions. et certains pourront dire qu'on est les chiens. Mais si j'accepte cette analogie, à ce moment-là, je dirais que moi, je veux bien être un chien si c'est pour défendre une cause qui est juste. Et aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas. Et comme on dit, il n'y a pas de mauvais chien, il n'y a que des mauvais maîtres. Et moi, je ne crois pas du tout en ces maîtres qui sont aujourd'hui qui ont confisqué le pouvoir. Et pour moi, il n'y aura plus de retour en arrière. Je ne pourrais plus faire ce métier de CRS tant qu'on n'aura pas un État qui sera démocratique. Alors, j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans ta tête quand tu entends les manifestants crier CRS SS ou alors, à l'inverse, la police avec nous. Alors ça, c'est très complexe parce que moi, j'ai vécu sur les Champs-Elysées, sur une des premières manifs. Toi, tu es derrière ton casque, tu entends ça. Et il faut savoir que le fait d'entendre ça déjà s'entravoie à des conditions de membres des forces de l'ordre et surtout des CRS qui n'ont pas le droit de réagir et qui n'ont pas le droit de s'exprimer. Donc, tu le vis très mal. Donc, quelque part, c'est quelque chose de très bien. Tu vis la police avec nous quand on dit CRS SS ? En fait, c'est plus difficile d'entendre la police avec nous parce que tu vis très mal le fait de ne pas avoir la possibilité. t'exprimer et le fait d'avoir quelque part vendu ta liberté. Et évidemment, bien évidemment, on n'a absolument aucune possibilité de répondre. Et même si ce n'est pas interdit dans les textes, on peut difficilement s'exprimer face aux manifestants. Et c'est très, très difficile. Pour nous, c'est très difficile parce qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui peuvent comprendre les manifestants et être d'accord avec eux. mais ils ont un boulot, le boulot est difficile et on sait que les méchants qui parlent avec nous vont peut-être nous insulter une demi-heure après ou alors qu'à contrario, on va recevoir l'ordre de disperser ces foules et quelque part de trahir le fait qu'on ait pu discuter avec eux. Donc, t'essaies d'oublier que t'as une conscience, que t'es un être humain, que t'as une opinion et simplement de te retrancher vers ton bouclier et ton casque et d'attendre que ça se passe en espérant que ça se passe bien. Donc là, dans tout ce que tu nous dis, on a l'impression que CRS, c'est plus un travail qui a du sens pour toi ou du moins plus le sens que tu cherchais à l'origine. Pourquoi est-ce que tu ne te démissionnes pas tout simplement ? Déjà, démissionner, ça veut dire que t'as plus de salaire. C'est-à-dire du jour au lendemain, t'as plus de salaire, tu ne peux plus payer tes crédits, tu ne peux plus payer tes assurances, nourrir tes enfants. Par contre, effectivement, t'as toujours la possibilité de changer de spécialité. Donc, moi, personnellement, aujourd'hui, j'y pense. Mais j'ai l'espoir et je crois que c'est même plus qu'un espoir que la société l'a changé et qu'on pourra réformer la police parce que le maintien de l'ordre qu'on a besoin, c'est quelque chose qui est utile, c'est quelque chose qui est nécessaire. Par contre, le maintien de l'ordre peut être fait différent. Le maintien de l'ordre dans d'autres pays est fait de manière plus humaine. Il doit y avoir des moyens de prévention qui sont mis en œuvre avant qu'on arrive à la répression et à l'usage de la force. Et est-ce que tu as l'impression que les autres CRS avec qui tu as pu parler sont dans ce même état d'esprit ? Qu'ils commencent à réfléchir et à se dire qu'on ne travaille peut-être pas pour les bonnes personnes ? Moi, je crois que comme dans tout corps de métier, il y a des gens qui se posent des questions, d'autres qui ne s'en posent pas. Il y a des questions qui mettent devant des difficultés intellectuelles ou à un moment donné, si tu remets en question la noblesse de ton engagement, tu risques de très mal le vivre. Et il faut savoir que dans la police, d'ailleurs, on a énormément de suicides et que les suicides, notre administration les ignore. Notre administration ne doit absolument pas reconnaître la quelconque part de responsabilité. Alors qu'il n'y a sans doute pas un hasard. Et je crois qu'il y a des collègues qui se posent des questions et qui ne dépasseront pas une certaine limite. Si à un moment donné, ça devient trop dangereux, ils refuseront. Et il y a un autre qui ne se pose pas de questions et qui rentre jusqu'en bout. Qui rentre jusqu'en bout, quelle que soit la personne qui lui donne les ordres et quelles que soient les ordres qui reçoivent. Là, tu me dis un truc intéressant. c'est que si les manifestants deviennent plus violents, les CRS pourraient refuser d'aller sur le terrain. Est-ce que ça veut dire que la violence serait une meilleure manière de gagner contre les forces de l'ordre ? C'est tardé. Là, on a un rapport de force. Je prends un cas de figure qui n'est pas arrivé et qui ne va pas arriver. C'est si les flics commencent à se faire tirer dessus à bonheur réel, je pense que dans une grosse partie qui n'y aura plus du jour au lendemain. parce que nous, si le combat qu'on mène, nous, en tant que policier, c'est juste qu'on a un engagement, on a un salaire, on est prêt à accepter une certaine chose pour ce salaire, pour ses contreparties. Par contre, ses contreparties, elles ne méritent pas qu'on reste toute notre vie. Surtout si tu n'es pas convaincu que tu agis réellement par la justice. Si demain, tu nous mets les Allemands comme en 1939, oui, on se battra, on sera prêt à risquer notre vie. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors, bien sûr, je ne vais pas dire qu'il faut au pied de la violence pour que le mouvement des Gilets jaunes au pied du gain de cause, mais les collègues ne sont certainement pas prêts à tout accepter pour 40 mal par jour. OK. Donc, la violence pourrait fonctionner, mais on n'en est pas encore là. On a encore des solutions non violentes et notamment le référendum d'initiative populaire ou citoyenne. Je ne sais pas si tu connais, tu en as déjà entendu parler. Pour résumer, c'est quand la population peut déclencher elle-même ses propres référendums et y répondre directement. Donc, c'est un outil totalement démocratique qui pourrait offrir une sortie pacifique aux conflits politiques que subit la France et qu'elle subit chaque année. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ça ? Si on veut que les manifestations s'arrêtent, que les blocages cessent, que les violences soient terminées, c'est très simple. On fait un référendum. On fait un référendum. Voulez-vous modifier la Constitution et intégrer le RIC tel qu'il est proposé par, par exemple, l'association article 3 ? Et on n'a plus de collègues blessés. On n'a plus de manifestants bloqués. On n'a plus de gens qui se trouvent, des artisans ou des commerçants qui se retrouvent en difficulté à cause des blocages. On règle le problème de manière démocratique. Donc, moi, je n'ai plus grand que ça. On a la veille de l'acte 5 et il y aura sans doute un acte 6, un acte 7, un acte 8 parce que les manifestants ne sont pas prêts lâchés. Moi, je considère, et c'est aussi pour ça que je ne retournerai pas sur le maintien de l'ordre, je considère que tous les collègues qui seront blessés dorénavant, ce sera de la responsabilité du Président de la République parce qu'entre ses mains, en tant que Président de la République, il dispose d'une solution pacifique et démocratique. Il demande à son premier ministre de le soumettre un référendum sur cette question. Pourquoi est-ce qu'il ne l'utilise pas ? Pourquoi est-ce qu'il choisit la répression ? Merci pour cet entretien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez surtout pas de la partager un maximum, c'est très important. Merci aussi aux tipeurs qui financent Demos Kratos et qui nous permettent d'inviter des lanceurs d'alerte et de lancer les alertes, tout simplement. Enfin, bref, voilà, merci à tous et à bientôt sur Demos Kratos.